Yo les gens c'est Zach j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec le BVB Dans l'épisode précédent on avait fait 3 petits matchs de championnat il me semble Oui c'était juste après City On avait malheureusement encore lâché un petit peu des points contre Leipzig en faisant 0-0 Mais derrière on avait battu le RTA Berlin 3 buts à 1 Et on avait battu Fribourg 2 buts à 1 Dans un match assez compliqué aussi Du coup qu'est ce qui nous attend dans cet épisode ? Un match assez chaud contre Cologne On a le retour contre City Et après on affrontera Augsbourg tout ça en très peu de temps Ça veut dire que ça va être un petit peu compliqué au niveau des équipes Il va falloir faire des choix Il va falloir faire tourner à certains moments C'est vrai que contre City on a quand même plutôt pas mal d'avance On a deux buts d'avance Mais bon c'est pas gagné Ça c'est certain On a vu qu'on peut être très fébrile défensivement Donc il faudra faire attention à cette équipe de Manchester City Et puis du coup on va démarrer On va démarrer contre Cologne Tous les matchs maintenant du championnat sont importants J'ai quand même envie d'aller au moins chercher la deuxième place Même si ça va être dur Parce qu'Offenheim nous montre que ça devient un sérieux concurrent On va dire aux places européennes Parce que j'ai l'impression que le Bayern est intouchable Donc on est parti On va partir contre Cologne On a fait un petit peu tourner contre Fribourg Et là je crois qu'on sera encore obligé de faire tourner Si on veut avoir une équipe en pleine forme Contre le Manchester City Déjà Alan ne va pas jouer ce match là On va le reposer C'est Moïskine qui va jouer Vu la fatigue Moïskine va être titulaire avec Marco Reus Alan Sancho On va le laisser au repos bien sûr Qu'il soit prêt pour City Ça c'est certain Il va rester au repos D'ailleurs il ne va même pas rentrer Donc je vais plutôt mettre Même Schmitt est fatigué On va mettre plutôt Larsen sur le banc J'aurais bien voulu reposer Avert Mais Dani Olmo est vraiment fatigué aussi J'ai l'impression que tout le monde est un petit peu fatigué On va reposer Ashraf Hakimi On va reposer Ashraf Hakimi On va faire jouer J'avais dit que je pouvais faire jouer Konate sur un côté Mais pareil lui aussi est fatigué Donc on va faire Comment on va faire ça ? Comment on va faire ça ? Non on va faire plutôt ça comme ça Et ici Je vais un petit peu dépanner comme je peux Et je vais mettre Parce que pas Slack aussi On va mettre Schmelzer On va mettre Schmelzer Même si ce n'est pas le plus rapide Ça c'est sûr On va mettre comme Schmelzer On va même reposer notre gardien On va le laisser un petit peu se reposer C'est vrai qu'il joue beaucoup de matchs Donc on va le laisser au repos On va faire jouer X Et puis je pense qu'on n'est pas trop mal Hummels Hummels on le remplacera l'année prochaine Il a perdu Il est en train de perdre du général Il est sur la pompe descendante Donc on le remplacera l'année prochaine Ça c'est sûr Est-ce qu'on laisse Van de Beek ? On va le reposer Van de Beek Un petit dao titulaire Ça lui fera plaisir J'aurais bien fait jouer Daniel Maud de nouveau Mais compliqué Compliqué Vu son état de fatigue Et on est pas mal On est pas mal comme ça Est-ce que je repose Hummels ? Non on va le laisser Je pense qu'on mettra pourquoi pas un Konate titulaire En Ligue des Champions Ça peut le faire aussi On va laisser Brandt On va laisser Marco Reus Qu'on fera sortir Et puis voilà On est pas trop mal au niveau de l'équipe Donc on est parti Pour affronter Cologne Ça va être dur Parce que c'est une belle équipe C'est une très belle équipe Et il faudra faire attention à eux Ils avaient fait un très bon début de saison Mais bon Du coup nous on est parti On va quand même essayer de gagner dans tous les cas Allez on est parti donc Pour ce match On va espérer On va espérer Un bon match de notre équipe Allez Julian Brandt Qui récupère tout de suite Un premier très bon ballon Il a fait un très bon pressing Allez Julian Brandt Il faut continuer comme ça Il va pouvoir rentrer dans la surface Julian Brandt Il va y aller tout seul Il va frapper Julian Brandt Ça revient Vers Kai Havertz Et 1-0 1-0 Très très tôt dans le match Et ça c'est bon Parce qu'on sait qu'on a quand même Un peu de difficulté Avec cette équipe du BVB A marquer Et là Dès la troisième minute de jeu On a Julian Brandt Qui nous a fait un pressing monstrueux Dès le début Il a directement mis un pressing Monstrueux Sur un des joueurs de Cologne Il a récupéré le ballon Et là je ne me cache pas Que j'ai voulu frapper En espérant que ça revienne sur un joueur Ça a été le cas Ça est revenu sur Kai Havertz Ce qui va marquer Ça va lui faire du bien A Kai Havertz D'enchaîner les matchs Avec les bonnes performances Parce qu'il a une intégration Un peu Pas non plus nulle Mais un peu compliqué Il a un petit peu de mal A vraiment être A la hauteur de son talent Même s'il n'est pas mauvais Il fait quand même une belle saison C'est sûr Mais il peut faire mieux ça J'en suis certain Daoud Qui va écarter jusqu'à Julian Brandt Pour l'instant Il est bien présent Julian Brandt Il va donner à Kai Havertz Kai Havertz Belle passe pour Moïskine Moïskine Qui a vu Dijenberger Dijenberger qui va frapper Et le premier but Il est là Oh il est là Le premier but De notre petite pépite Autrichienne Valentin Dijenberger Qui ouvre enfin Son compteur but Sous les couleurs Du BVB Ah ça fait plaisir Ça fait plaisir Il a fait quelques matchs En l'absence de Jadon Sancho Il a eu des occasions Depuis qu'il est vraiment dans la rotation du club Et là il va marquer son premier but Ça fait plaisir Et en plus il nous permet de faire le break Il nous permet de faire le break Ah je suis content Je suis content de voir Valentin Dijenberger marquer Il mérite Il a eu des occasions contre Même contre City et tout Il a eu beaucoup d'occasions de marquer Et bah voilà On pourra le noter C'est contre Cologne Que Valentin Dijenberger Du haut de ses 18 ans Va ouvrir son compteur but Avec le BVB Et à mon avis Ce sera pas fini Avec Marco Reis Marco Reis qui va redonner à Kai Avertz Ça c'est un très bon ballon Et Avertz peut rentrer dans la surface Kai Avertz Qui peut s'entrer Il est super ce centre Oh quelle occasion pour Moïskine Parce que là Kai Avertz Lui avait fait un centre merveilleux Et Moïskine qui va louper le cadre Pourtant Pourtant il est vraiment Dans les 6 mètres Un gros loupé Les gros manqués de Moïskine Il aurait fallu au moins cadrer Ah dommage Il y avait une très belle opportunité Là de limite clouer le match Juste avant la mi-temps en plus Vraiment A quelques secondes de la mi-temps C'est dommage C'était une occasion Plutôt bien jouée Allez Voilà L'arbitre va siffler la mi-temps Donc on mène bien 2-0 Face à Cologne Pour l'instant Le match se passe très très bien L'équipe est concentrée L'équipe L'équipe fait le match Pour l'instant Kai Avertz Et Et Dazianberger Du coup On marquait les deux buts De la rencontre Ça se passe bien On mène 2-0 Sans non plus être Ultra dominant Donc on va partir Pour cette deuxième période Il faut continuer sur ce rythme On voit que Dazianberger A beaucoup donné Il faudra le faire sortir Et puis aussi Il est passé à 80 Il est passé à 80 de général Donc allez On part pour la deuxième mi-temps Et puis Et puis on espère On espère Pourquoi pas marquer Un petit troisième but Pour s'assurer complètement Cette victoire Vous voyez ce qu'il y a Avec Dazianberger Qui va garder ce ballon Très bien joué Écarte jusqu'à Daoud Daoud qui a vu l'appel De Marco Reus C'est plutôt pas mal Marco Reus Aux abords de la surface Marco Reus Qui va frapper Et la parade De Horn Très bien joué De la part de Marco Reus Qui s'était bien Remis sur son pied droit Ouais bien joué La part de Schmelzer Il fait un bon match C'est un de ses premiers Matches de saison Ça c'est bien joué Avec Marco Reus Ouais c'est pas trop mal Oh oui la petite talonnade On redonne à Marco Reus Marco Reus Qui va frapper Oh c'était super bien joué Cette occasion Dommage que Marco N'arrive pas A faire une meilleure frappe Ça c'est bien joué aussi Humels a le ballon Non il a pas le ballon Humels la frappe Ouh et la parade de Hitz Quelle parade Je pensais qu'Humels Avait récupérer ce ballon Mais finalement non Il est resté dans les pieds De l'attaquant de Cologne Et là on a une très très belle Parade de Hitz Et il fait aussi Il faut vraiment Vraiment Il faut lui tirer Un grand chapeau à Hitz Parce qu'il joue pas souvent Mais il fait quand même ses matchs Attention là Tout le monde remonte Mais il n'y a pas de position D'or jeu Ça peut être Ça peut être dangereux Avec Kaisédo Qui va s'entrer Au deuxième poteau Et attention le but Le but d'Anthony Modeste Qui va relancer Cette fin de match 85ème minute de jeu Et on ne s'est pas compris Là il y a quand même encore Des énormes erreurs défensives Parce que tout le monde Est remonté Alors qu'il n'y avait pas De position d'or jeu Je pense qu'on s'attendait A ce qu'il y ait Une position d'or jeu Mais pas du tout Kaisédo n'était pas En position d'or jeu Et il a pu être tout seul Pour adresser ce centre A Anthony Modeste Et attention Parce qu'il va rester Quelques temps Et ils vont tout donner Maintenant Les joueurs de colonne Pour aller chercher Ce match nul Et c'est terminé Victoire Victoire de 1 On n'aura pas su faire Le double break On n'aura pas su marquer Ce troisième but On s'est fait un petit peu peur Encore une fois A la fin Avec le but d'Anthony Modeste Mais dans l'ensemble On a quand même fait Un match très correct L'équipe a été concentrée Que ce soit offensivement Ou défensivement On a fait le taf Et du coup On va remporter ce match Avec Dylenberger Qui aura marqué Son premier but Ça fait plaisir Ça fait plaisir Pour le petit Valentin Et maintenant On va pouvoir enchaîner Avec la Ligue des Champions Là ça va être autre chose Là Il va falloir On a de l'avance On a vraiment de l'avance Heureusement On a gagné On a gagné 3-1 chez nous Donc J'espère que ça va bien se passer Maintenant J'espère que ça va Ça va très très bien se passer Qu'on va Qu'on va réussir Tout simplement A se qualifier Pour l'écart de finale Qui serait déjà Une étape franchie Mais attention à City City à mon avis Ils vont vouloir Forcément Tenter le tout Pour le tout Ils doivent marquer 2 buts 2-0 pour City On serait éliminé Parce qu'ils ont marqué A l'extérieur Ils ont quand même Cet avantage D'avoir mis ce but à l'extérieur Même si nous On a l'avantage D'avoir gagné Avec 2 buts d'écart On va jouer en jaune complet On va les laisser en bleu Alors maintenant Forcément Il faut faire des changements Bien sûr Sancho va être titulaire Et je pense que le reste On va reposer Hummels Je vais faire jouer Quand on a été titulaire Je vais faire confiance A Passlac On va lui donner Un petit peu de responsabilité Et je pense que je vais laisser Marco Reus C'est compliqué On va faire jouer Quoique Paco Alcacer Il est On va faire jouer Marco Reus On fera rentrer Paco Et on va laisser les autres Un Brandt Avert Sancho Tout ça On va laisser avec Van de Beek Et du coup C'est parti pour ce 8ème de finale Retour de Ligue des Champions On espère avoir notre billet pour l'écart A la fin de ces 90 minutes Attention ce long ballon Très bon ballon Jusqu'à Bernardo Silva Avec Ancelo Qui va retrouver Bernardo Silva Où ça va vite Et qu'on a été heureusement Qui est sur la trajectoire Et tout de suite Il y a le pressing Il y a le pressing Monstrueux City Et la récupération Très haute La frappe de Leroy Sané Et la première parade De Burki Après Après 6 minutes de jeu Ouais il était belle Cette volée Elle a eu un petit rebond Juste avant Elle prenait beaucoup d'effets Et Burki Burki toujours là Vraiment Lui aussi Énorme gardien Depuis le début de cette carrière Et Julian Brandt Il y va Et Julian Brandt Il y va On n'attaque pas Attention Erreur là Des Citizens Ils ont laissé passer Julian Brandt Julian Brandt qui va centrer Il est bon ce centre Vers la tête d'Erling Alland Elle a été contrée Par Emerick Laporte Ce sera donc un corner Avec Kaya Vert peut-être Et non Il y a le retour de Rodri On récupère ce ballon Kaya Vert qui va avoir Une bonne opportunité La frappe de Kaya Vert Et quelle parade Ederson Quelle parade Ederson Pour maintenir City Dans le match Parce que si on marque Ça va être compliqué pour City Ils seront obligés De marquer 3 buts Et il faut la sortir Celle-là Parce que ça va vite Il avait mis la puissance A Vert Et du coup On aura encore un corner Et bien c'est la mi-temps 0-0 pour l'instant On a fait la moitié du chemin On a fait la moitié du chemin On n'a pas pris de buts En première mi-temps Donc ça c'est C'est plutôt pas mal On fait un match plutôt correct Même si City Quand ils ont le ballon Et qu'ils commencent à jouer En une touche de balle C'est très 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 compliqué De pouvoir leur récupérer le ballon Mais pour l'instant Ça se passe plutôt bien Vu qu'on est à 0-0 Au niveau des stats Non pas des stats personnelles Je pense qu'honnêtement City n'a pas eu vraiment d'occasion 3 tirs de cadré Nous on a quand même eu 7 Bon après on a eu pas mal De frappes pas dangereuses du tout Pour Ederson Donc on part sur cette deuxième période Pour l'instant On est toujours qualifié On a toujours Le droit à l'erreur une fois Mais certainement pas deux Mais on va éviter Parce que s'il marque rapidement Forcément ça va les booster Pour aller chercher la qualification Donc à Modric Qui va écarter jusqu'à Cancelo Cancelo Attention ça peut être dangereux Allez Passlac Il a fort à faire la défendre sur Cancelo Et il va le faire magnifiquement bien Quel match de Passlac pour l'instant Et allez Havertz Allez il faut y aller Kai Havertz Là il faut prendre de la vitesse Tu vas plus vite Kai Havertz Il va falloir donner un bon ballon A Marco Reus maintenant Oui il n'y a pas de position d'enjeu Marco Reus Qui va se retrouver face au gardien La frappe de Marco Reus Et le but Le but de Marco Reus Mais oui Oh le but qui va nous mettre Très très bien Parce que désormais Manchester City doit marquer 3 buts pour aller Ne serait-ce qu'en prolongation Et qu'il y a le contre-attaque C'est comme ça qu'on peut les avoir Les citizens On sait qu'on est une très bonne équipe De contre-attaque Et on le prouve encore une fois Et c'est le capitaine D'ailleurs je crois qu'il n'a plus Le brassard de capitaine Il faudrait que je le remette Marco Reus Qui va nous marquer ce but Je ne sais pas pourquoi Il n'a plus le brassard de capitaine On remettra ça Si j'y pense après le match Mais voilà C'est notre 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 mascotte Bien sûr Marco Reus Qui va marquer ce but Très important Parce qu'on veut On veut lui donner Cette ligue des champions Avant de De laisser partir Parce qu'il est un petit peu Sur le déclin Marco Reus Il est encore bon Mais je n'ai pas envie Comme je l'ai dit De le prendre en En joueur Qui sera dans la rotation Ça ferait un petit peu Mal au coeur De le laisser sur le banc Donc en tout cas Bien joué Marco Ça fait un 0 pour nous Et du coup maintenant On est très très bien Il doit marquer 3 buts On a juste à gérer Et on va se qualifier Attention Cancelo Qui est passé à la vitesse Cancelo Il ne va pas centrer Tout de suite Et c'est même Julian Brandt Qui va récupérer ce ballon Attention quand même On ne s'est pas compris On repère ce ballon Ça peut être dangereux Avec Kevin De Bruyne Qui va frapper Kevin De Bruyne Qui s'amuse Là il se lève Tout seul ce ballon Et on va revoir Ça au ralenti Parce qu'il se lève Le ballon Et derrière Il enchaîne la reprise Et Bruyne Il est obligé De se détendre Et de mettre Ce ballon en corner Quand on vous dit Que ça a recruté Ça a recruté Au Barça et au Real Attention à ce centre Vers Luis Suarez La parade de Burky Incroyable Allez le but quand même Et le but quand même Légalisation de Luis Suarez Qui vient de rentrer C'est pas mérité Pour Burky Parce qu'il nous avait fait Une parade incroyable Par contre Ce qui est assez fou C'est que Même malgré ce but Les citizens Ne sont pas l'air très heureux Dans le public Il n'y a pas une grosse ambiance Mais là Quelle parade Quelle parade de Burky Et derrière C'est compliqué Hyper son duel Scrinier D'ailleurs c'est lui Qui a pris le brassard de capitaine Je n'ai même pas vu On le remettrait à Marco Reus Mais ouais Du coup City Qui va égaliser Normalement Ça devrait être tranquille Il reste 5 minutes 2 buts en 5 minutes Ça va être compliqué Pour City En tout cas On est plutôt content On est plutôt content De notre match Parce que Je pense qu'on l'a fait Je pense qu'on est en quart de finale Et c'est terminé Un partout Et du coup On est bien qualifié En quart de finale On aura fait Une très belle double confrontation Contre Contre Manchester City C'était vraiment Un adversaire compliqué Et là Je suis très content Je suis très content Je pense que De sortir City De la Ligue des Champions Ça va nous donner de la force Ça va nous donner de la force Parce qu'on a montré encore Qu'on était capable De faire de belles choses On a fait un partout On aurait pu gagner le match On a pris un petit but Quand même en fin de match Parce que bon On a un petit peu l'habitude De toujours prendre des Des buts Et on a toujours une défense Un peu compliquée Même si Burki N'aurait pas mérité d'encaisser On voit que le Barça A gagné contre Monaco On va faire un petit point On va laisser un petit peu passer le temps Et on va faire un petit point De qui est qualifié En quart de finale Et de qui on va affronter Surtout en quart de finale Normalement j'espère que Je ne suis pas sûr Que tout sera joué Ah Danny Olmo Il est plutôt content Danny Olmo Ça y est on va réussir Tu me fais plaisir Danny ne t'inquiète pas Tu vas avoir du temps de jeu Danny on a besoin de toi On a besoin de toi Du coup Est-ce qu'on peut déjà Voir Si tous les Si tous les quarts Enfin Si tous les huitièmes Ont été joués On va essayer de regarder ça Pour voir qui va passer Qui ne va pas passer En Ligue des Champions Pas sûr que tout Soit déjà joué On va aller voir ça Ah il dommage Dommage Ils avaient fait 0-0 A l'aller Mais Offenheim Va être sorti par Par Liverpool La Juve va sortir Séville Donc nous On sort Manchester City Monaco Qui aurait Qui aurait été quand même En huitième de finale Va être éliminé par le Barça Et ça n'a pas encore été joué De l'autre côté Mais il y a Un balotage faveur Pour le Bayern Qui a gagné au Real Ouais Donc Plutôt En faveur du Bayern Les chances de qualification Tottenham aussi Qui a gagné 2-0 Al Aladzio Devrait se qualifier Le Napoli Qui a gagné chez eux Mais bon là Ça va être un petit peu compliqué Mais pourquoi pas Et du coup L'Atletico Madrid Qui a gagné à l'Inter Pareil Donc Ça risque d'être compliqué Pour l'Inter Donc nous On va partir Pour le dernier match De cette vidéo On va affronter Augsbourg Alors maintenant On va voir A voir avec quelle équipe Parce que On risque d'avoir Quelques fatigués Marco Reis Ne va pas être titulaire Dans ce match On va laisser Erlingaland On va faire jouer Paco Deisenberger C'est un peu fatigué Est-ce qu'on fait jouer Sancho Non je pense qu'on va pas faire jouer Sancho On va faire jouer Daniel Mo titulaire Et on va faire jouer Un petit Daoud Tiens Daoud Il est pas content Donc il a besoin D'un petit peu de temps de jeu Et je pense que le reste On peut laisser On peut laisser Allez on va faire jouer Un petit Schmitt Tiens On va faire jouer Schmitt Il est pas très content Il va être titulaire Pour ce match On va reposer Julian Brandt Et je pense que Après on n'est pas trop mal On n'est pas trop trop mal Beaucoup de fatigue quand même Dans l'équipe Mais bon C'est normal On est enchaîné On va avoir un petit peu plus de repos Après Du coup On va partir pour ce match Et après on checkera Du coup la ligue des champions Pour voir Qui sera notre adversaire En quart de finale Qui va Ouais ça s'est bien joué Avec l'appel de Daniel Mo Daniel Mo Daniel Mo Qui va retrouver Erlingaland Qui va pouvoir frapper Et la parade de Koubek Belle frappe d'Erlingaland Elle est pas en réussite En ce moment Erlingaland Bah en ce moment Dans cette vidéo Surtout Il a pas encore mis son petit but Il a envie de le mettre Elle partait bien celle-là Et belle frappe de Belle parade pardon De Koubek Et ce sera donc un corner Il y a go avec Aoulou Ça peut être dangereux Attention Heureusement La frappe elle est loupée On va relancer vite Voilà ça c'est très bien fait Avec Paco Alcacer Paco Alcacer Qui peut donner à Daniel Mo Daniel Mo Qui va pouvoir accélérer Daniel Mo Il faut bien te placer Voilà il n'y a pas une position d'orge Pour Valentin Deisenberger Qui va rentrer dans la surface Deisenberger Qui va donner derrière A Paco Alcacer La frappe De Paco Alcacer Elle est pas cadrée Aïe 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 Paco Là il fallait cadrer Il fallait cadrer Oh elle va passer juste à côté Elle va passer juste à côté Il donne un petit peu trop d'effet A ce ballon Ça fait qu'il passe à côté C'est une grosse opportunité D'ouvrir le score Schmitt un petit peu tout seul Là On va jouer derrière Avec Schultz Pour Daniel Mo Daniel Mo qui se retourne Qui va trouver Paco Alcacer Paco Alcacer Qui va frapper Oh quel missile Oh le missile de Paco Alcacer Oh il avait loupé Une grosse occasion Il y a quelques minutes Et là Il vient de nous lâcher Un pétard monstrueux Aucun gardien Ne peut arrêter ce ballon Aucun gardien Ne peut l'arrêter Quel pétard Quel pétard De la part de Paco Il s'emmène bien le ballon Et boum Le missile Elle est partie tellement vite Elle est partie tellement vite Cette frappe de Paco Alcacer Il a fallu fusiller Ernie Gallande aussi Au passage Oh regardez moi ce ballon Enorme pétard Et Paco Alcacer Nous montre encore Toutes ses capacités Vraiment Paco Il nous fait Une très belle saison C'est peut-être que son Troisième but en Bundesliga Mais il est présent Il est présent Paco Quand il faut être titulaire Il nous fait toujours Des très bons matchs Et il continue à le prouver Bon c'est la mi-temps On mène un zéro Après ce but Il y a quelques minutes A peine De Paco Alcacer L'énorme pétard Qui nous permet De mener un zéro Face à Augsbourg Dans un match Où c'était assez compliqué On n'avait pas vraiment d'occasion On a la possession Mais très peu d'opportunités Et heureusement Paco Alcacer Il est là Pour nous donner l'avantage Donc on va pouvoir Commencer cette deuxième période Avec quand même Un petit peu plus de De détente On va dire Parce que On mène un zéro Mais bon On sait qu'un zéro C'est très insuffisant Surtout dans cette carrière On prend beaucoup de buts Donc on va tâcher De faire le break Ça c'est certain On va jouer avec Voilà ça c'est bien On peut écarter jusqu'à Schultz Schultz Qui va redonner à Schmitt Schmitt pour Dani Olmo Ça joue bien Avec Paco Alcacer Il s'emmène bien le ballon Paco Paco il va frapper La parade La parade C'est peut-être pas terminé Avec Dajenberger Qui va trouver Dani Olmo Et là finalement C'est dégagé Ouais énorme parade Énorme parade Pour éviter le 2-0 Ça ça peut être dangereux Ça ça peut être dangereux Attention ce centre Deuxième poteau Il est bon la tête Et Burkic Il doit se détendre Elle était pas forcément Très dangereuse Mais il est quand même obligé De la mettre en corner Parce qu'il avait mis la puissance Dans cette tête Ouais Il fallait quand même faire Le petit arrêt réflexe Et du coup Ce serait un corner Allez Schmitt Avec Erling Haaland Erling Haaland Au physique Il est très physique Erling Haaland Il va passer Erling Haaland toujours Il va faire la petite passe derrière Pour Dani Olmo Et le 2-0 Le break est fait A la 89ème minute de jeu La puissance La puissance De Erling Haaland Qui a fait la différence Et avec ce break On va pouvoir s'assurer la victoire Les deux espagnols L'auront marqué Dans ce match Les deux espagnols Très forts Et remplaçants Malheureusement pour eux Qui auront fait la différence Bien joué de la part De Erling Haaland Il aurait pu faire Une double passe décisive Et c'était chaud quand même On a dû attendre Voilà c'est terminé On aura quand même dû attendre Jusqu'à la 89ème minute de jeu Pour être tranquille Et on va faire On s'en fout C'est rare aussi Là en ce moment Sans faute On aura gagné Nos trois matchs On aura gagné Nos trois matchs Nos deux matchs En Bundesliga Et le Enfin Non on l'a pas gagné C'est vrai On a été qualifié C'est pour ça que je parle de gagner On a pas gagné contre City On a fait un partout Mais on a été qualifié Donc c'était ça le plus important Match finalement On peut On peut On peut se satisfaire de cette victoire Alors ça a pas été facile Mais on va quand même chercher Cette victoire de zéro Avec Avec pas énormément d'occasion On l'a vu Enseignement Six tirs Pour cinq cadrés Mais on avait la possession Et c'est bien En ce moment Contre les petites équipes On arrive à avoir le ballon Et c'est ce qu'on veut Forcément Si on a le ballon Ils ont moins de chances de marquer Du coup Moi ce que je vais faire On va juste Faire les entraînements On va avancer jusqu'au prochain match Et on va regarder un petit peu Qui sera notre Notre adversaire En quart de finale On ira checker ça Erling Allende Qui passe à 83 De général C'est plutôt pas mal 90 de vitesse Il lui manque un petit peu D'agilité De conduite de balle Et de dribble C'est pour ça que je l'entraîne Dans ce domaine là Mais ouais Je pense qu'il peut être Vraiment pas mal du tout Prochain match Il sera chaud le match Ce sera contre Contre le Contre le Bayer Leverkusen On a déjà Moheskin Qui voudrait jouer Moheskin Qui voudrait jouer On va dire qu'on y songera Mais ça m'étonnerait Bon travail Bah c'est parfait Dotation compétition On prend de l'argent Et du coup On a beaucoup de monde Hummel Schulz Reus Brandt Kai Havertz Et Tobias Schmitt Les gars J'ai complètement bafouillé Mais Tobias Schmitt Qui est appelé En sélection C'est incroyable ça Tobias Schmitt Qui va faire Ses premières sélections En Allemagne Deisenberger Il était déjà appelé Avec l'Autriche Avec l'Autriche Mais avec l'Allemagne Carrément Le petit Schmitt Qui est appelé Par Joachim Le C'est toujours lui L'entraîneur De l'équipe d'Allemagne Donc du coup On va juste faire Un petit point Dans un premier temps Avant de regarder Le championnat On va faire un petit point Sur la Champions League Donc L'écart de finale Ce sera Juventus Contre Liverpool Bayern Contre Atletico On aura Pourquoi je dis Bayern ? Dortmund C'est nous On va affronter l'Atletico Ça va être dur Ça va être dur Bayern Barça Atletico Donc Dortmund Et Tottenham Napoli Est-ce qu'on a eu Voilà On n'a pas eu Le meilleur des tirages J'aurais préféré Peut-être un Napoli Ou un Tottenham Pour avoir notre revanche Sur Tottenham Qui nous avait éliminé La saison dernière Mais bon De toute façon Il faudra affronter Tout le monde L'Atletico Ça ne va pas être facile Mais on fera avec Du coup Juste regarder un petit peu Le Bayern a fait 2-2 Tottenham a gagné 2-1 Et du coup El Napoli Qui a sorti de Chelsea Et Atletico Qui a été plutôt tranquille Contre l'Inter Donc voilà En ce qui concerne Les 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 quarts de finale Maintenant on va faire Un petit point Est-ce qu'on a repris Des points sur le Bayern J'ai pas l'impression Que le Bayern Non Le Bayern n'a pas De match nul supplémentaire Ni de défaite On est toujours A 14 points Du Bayern On n'arrivera pas A les rattraper Par contre Petite Même plutôt Très bonne nouvelle Qu'est-ce qui s'est passé Du côté d'Offenheim Là on peut On peut revenir A égalité de points Ils ont un match d'avance Ils ont fait 2 défaites Consécutives Là j'ai envie de regarder Contre qui Pourtant non Là ils ont gagné Contre Ils ont gagné Contre 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 Hambourg Mais ils ont dû Ils ont dû faire 2 défaites Ils ont perdu contre Contre Wolfsburg Et ils ont perdu Contre qui d'autre Ils ont perdu Contre peut-être Le Bayern Je sais pas Et oui Contre le Bayern Donc là On a l'opportunité De peut-être Passer 2ème A la différence de but On est en avance Sur Sur Offenheim Donc ça c'est plutôt La bonne nouvelle Et le Werder Bremen Qui suit Le Werder Bremen Qui peut aussi passer Devant Offenheim Le Werder Bremen Qui est plutôt impressionnant Je sais pas ce qu'ils ont Comme effectif Ils ont pas fait De match nul 19 victoires Ils ont plus de victoires Que nous Et 7 défaites Vraiment Le Werder Qui suit Qui suit bien Et les Verkussed Aussi Ce sera un gros match Ils sont revenus Et même Mais c'est en train de Vraiment là Pour la course A la 2ème place Et aux places européennes De Ligue des Champions Surtout C'est très très serré C'est très très serré Il n'y a plus que 6 points Et encore Et encore Parce que Offenheim A joué son match Donc si tout le monde gagne Il n'y a plus que 3 points Entre Offenheim On va dire Et Et On peut être On peut être 3 équipes A 60 points C'est quand même fou Sinon on arrive à battre Les Verkussed On peut être 3 équipes A 60 points Si le Werder Rem aussi Remporte son match Du coup Les Verkussed Ne pourra pas gagner Sinon on gagne Mais Wolfsburg Pourrait arriver A 57 points Donc à 3 points Seulement De la 2ème place Ca peut être très très chaud Là vraiment Il va y avoir une belle bataille Dans cette fin de saison Parce qu'on approche De la fin de saison Mine de rien Il va rester plus que 8 journées Il va rester plus que 8 journées Ca va vite En Bundesliga Sachant qu'il n'y a que 34 matchs Ca va très très vite Il va nous rester Bah tiens On va faire un petit point Donc Erling Ganon Malgré qu'il n'est pas marqué Reste meilleur buteur Mais attention Niabry revient fort 17 buts pour Niabry 15 pour Falke 15 pour Volant Pour Elisic Donc le trophée De meilleur buteur On n'est pas encore acquis Et Havertz Pour l'instant Meilleur passeur Donc c'est vrai Que je disais Qu'Havertz Il n'a pas eu la meilleure Des intégrations Mais bon Au niveau des passes D Il est quand même très présent Tu fais beaucoup de passes D Caille Havertz C'est vrai qu'on aimerait Qu'il ait un rendement Au niveau du but Un petit peu plus Un petit peu meilleur Mais bon C'était quand même déjà Pas trop mal pour une première saison Faut pas trop lui en demander Et voilà Je voulais regarder un petit peu Qu'est-ce qui va nous rester Comme match Donc on a un gros match Contre le Bayern Leverkusen On aura encore Nuremberg Bah du coup On a direct Direct la prochaine fois On a déjà le match allé De Ligue des Champions Un quart de finale Donc ouais Ca va On aura quand même pas mal de repos On pourra faire tourner Un petit peu contre Contre Nuremberg Et du coup Direct après Bah de toute façon Ca va s'enchaîner On aura le Werder Bremen Qui a un gros match Parce que le Werder Bremen Fait une grosse saison On enchaîne après Avec le Bayern C'est vrai qu'on a La demi-finale De coupe contre Leipzig Après un match Peut-être un peu plus simple Contre Stuttgart Schalke Wolfsburg Qui sera encore difficile Et Hambourg On a 3 gros matchs Encore vraiment 3 gros matchs Même si tous les matchs Sont difficiles On en a surtout 3 sur 5 Qui vont être compliqués En espérant qu'on arriverait A les gagner Du coup on va s'arrêter ici Comme d'habitude Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Dans les commentaires Me dire ce que vous en avez pensé Et puis comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner C'est toujours le meilleur moyen De me soutenir Et puis c'est tout pour moi Je vous dis bye les gens